Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Again the Storm, on continue notre petite aventure qui se passe mieux que ce que je pensais honnêtement, franchement je m'attendais à pire. Ça y est on a de l'hébergement pour tout le monde, on a terminé une maison de castor ici, c'est parfait, on va faire un petit chemin. Alors d'ailleurs là normalement on a suffisamment de personnes donc on peut faire quelques décorations supplémentaires, on va mettre des petits tonneaux là, et il nous faudrait un petit tonneau de plus, tiens mais il y a un trou là. On va mettre un tonneau là, et il nous faudrait une petite lampe, une lampe là, une lampe dans cet angle par exemple, on y voit quelque chose. On va mettre une lampe, on va pas un autre petit trou quelque part là ? On va pas détruire de la terre arable, ce serait con. Une là, tiens il y a un trou là, on va la mettre là, voilà, parfait, c'est parti. Bon, il va falloir de la ressource pour construire tout ça, mais ça va venir petit à petit. Notre gars qui travaille sur les planches là, il bosse. On refait, tiens on fait du charbon, comment ça se fait qu'on fait du charbon, où est-ce qu'on fabrique du charbon ? Ah, je voulais l'avoir comme récompense quelque part. Ouh, la bouffe ça devient limite limite là. Ça devient très très limite, il va falloir peut-être qu'on mette un peu plus de monde là. En avant. Et il faudra ramasser des champignons si on veut faire de la farine. On va arrêter la consommation de champignons, et on va mettre un castor à ramasser ça. Même deux, comme ça on va faire de la farine. Si on fait pas mal de farine, on pourra faire le reste. Alors tu vas arrêter de prendre ça et ça, tu vas rester sur les oeufs. Le reste on va le réserver à faire de la nourriture avancée. Pour l'instant, on n'a pas de besoin important de rouvrir d'autres clairières, à part pour faire cet événement là. Mais c'est pas non plus une priorité. On va envoyer des rations à la citadelle, ça c'est cool. Si on arrive à faire le dernier. Ah mais du coup tu peux peut-être pas le faire, parce que t'as pas ce qu'il faut. Non, ouais, je me disais parce qu'ils en fait 3 et que j'en ai demandé 12, et que du coup, il en manque. Donc là, toi c'est pareil, t'as fait tes 12 ballots, tu peux rien faire d'autre. Bah écoute, pour l'instant, fais rien d'autre. On va regarder si on n'a pas une petite route commerciale. Des ballots de culture, non. On pourrait envoyer des anciennes tablettes, mais ça nous prend 12 ballots de provisions. On repartirait de zéro là. De la résine, la résine on peut se permettre. Du vin et du minerai de cuivre, non par contre. Là il arrive quand lui ? Bientôt. L'impatience de l'arène monte, et notre réputation pas tant que ça. On sent que c'est quand même plus compliqué. Mais ils vont terminer ça. Alors, c'est l'heure de la nouvelle mission. Ok, voyons voir. Commerce et construction. Ok, objectif. Enfin, 10 humains. On en a combien actuellement ? 6, ok. 10 humains et résolution de 30 pendant 120 secondes. C'est long 120 secondes. C'est très long 120 secondes. Plus de production 2, plus d'humains. Ça, je pense que c'est pas mal ça. On va prendre ça, et là. Améliorer le niveau de relation... On a atteint une relation 3 avec une colonie. On a pas du tout de moelle marine. Ou alors on fait encore du ballot où on a des outils. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. On va faire des ballots. Faisons des ballots. Plein plein de ballots. Tous les ballots qu'il faut. Du coup, il faudrait presque qu'on trouve un moyen plus optimal de faire des ballots de culture. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour ça ? Non, produit, culture, un grenier, une brasserie, une brasserie immaculée. Ouais, ok. Je crois que j'en ai aucun de débloqué, donc on va rester sur le truc de base. C'est pas grave. Allez, bientôt, les maisons des castors, ce sera fait. Il est tout seul à travailler, c'est pour ça que c'est long. Et là, ils sont deux. Ils vont terminer ça, il ne reste plus qu'une charge. Voilà, c'est fini. Donc on va les laisser vider leur truc. Et après, on fera une petite fermette. Et salut, Falsag. Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que ça va bien. Et bonne année à toi. Également. Là, est-ce qu'on arrive à fabriquer un petit peu ? Bon, on a des champignons, mais on n'a pas fait de route. On va faire une petite route. Ouais, mais il faudrait qu'il coupe ça pour qu'on fasse une route. Viens là, toi. Travaille un peu... Ici. C'est vrai que lui, il est loin avec ses champignons, là. On a peu de personnes, au final, dans cette colonie par rapport à la précédente. Alors qu'on est déjà, on est quatre. Alors, là. Il va falloir qu'on foute du lézard. Ouh, pardon. On va prendre un lézard, on va le mettre là. Et on va faire de la poterie, de l'encens. On va faire de l'encens avec de la résine. Pourquoi pas. Et du bois, oui. Et là, on va proposer du charbon aussi. Non, on a tellement de bois. Prenons du bois avec de la viande et des insectes en avant. Et priorité à la viande séchée. Très clairement. Alors, Zorg, mon cher. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Des outils pour 2,31. Ça pique. Fermier plus cinq objets, c'est pas mal. La pièce de déplacement des bûcherons, c'est pas mal. Et la plantation. Pas ouf. Mais ces deux trucs-là, ils sont bien. On va les prendre. Et je pense pas qu'on ait besoin d'autre chose pour l'instant. Quoique, la nourriture, ça pourra devenir problématique. On a une mission à livrer. Alors, ça nous donne quoi ? La vitesse de production de tous les ballots. Ça nous donne des tonneaux et des biscuits. Ah, c'est pas mal, un peu de nourriture. Et notre petit camp de cueillette n'a plus rien à faire, exactement. Et normalement, il sert à rien. On pourrait le poser là, mais... On n'a pas ce qu'il faut. On va donc le remplacer par une petite fermette. Hop, c'est parti. Et compléter la route. Et c'est l'heure de la tempête. C'est quoi cette fin de Sibéria ? T'as pas aimé parce que c'est pas une vraie fin. Bah, je suis d'accord que ça appelle éventuellement une suite. Après, vu que Sokal est malheureusement décédé pendant le projet, Peut-être qu'il avait prévu une suite. Et que, bah, on l'aura jamais. Peut-être qu'il avait prévu une suite et qu'elle est déjà écrite. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu plus de suite que ça, mais que comme il y a du blé derrière, on aura une suite. C'est difficile à dire, honnêtement. Mais c'est vrai que ça appelle une suite. Ça appelle la tribu. Elle retrouve sa grand-mère, etc. Je suis tout à fait d'accord. Allez, on a des bonus pour les fermiers. Donc au boulot. Et ici, on va activer les ballots de construction, du coup. Et on va en faire 15. Parce que je crois que c'est 15 qu'il nous en faut. 15, ouais. Et les ballots de culture... C'est toi aussi qui les fait. C'est 20, maintenant. C'est parti. On va lâcher ça et ça. Tu vas te concentrer sur les racines et les légumes. Même si c'est pas ouf. Bah, en plus, on n'est pas vraiment sûr qu'elle soit encore en vie, hein. La falsée avec la grand-mère. Parce que ça fait quand même 20 ans qu'elle est a priori partie chez les Zorun. Elle était déjà pas jeune. En plus, bon, on peut imaginer que les Zorun, c'est de la tribu qui vit dans les cavernes avec un système médicalisé probablement limité. Donc je parlerai pas forcément sur son espérance de vie. Mais bon. Et pareil, moi personnellement, alors Shobity est pas forcément d'accord. Mais je trouve un petit peu tiré par les cheveux le fait que la grand-mère soit partie voir les Zorun. Parce qu'en vrai, elle y a jamais été. C'est vaguement un projet qu'elle avait émis avec son Léon quand elle l'a vu pendant deux jours avant qu'il se fasse tuer par l'avalanche. Enfin, elle a aucune raison d'y aller. Elle a même pas passé au refuge, recherché Ludwig, histoire d'au moins avoir un neurone avec elle pour la présenter à la famille et tout. Enfin, il n'y a aucune raison qu'elle débarque comme ça dans leur tribu et qu'ils l'accueillent, quoi. Je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, le coup de... Ah mais oui, bien sûr, le seul refuge auquel elle pensait, c'était forcément les Zorun. Mais bon. Après, ça reste un jeu vidéo avec une histoire et une fin. Fallait que ça se termine. On a un pilier à prendre. Trois ballots de provisions pour chaque nouveau villageois. Si vous avez réussi à embaucher des chasseurs d'exception, la production de viande est augmentée de 1 tous les 25 cycles de production. On veut plus de viande. Alors, on n'a pas vraiment de production de viande, mais on peut en avoir là. On était si proche d'une révélation. Bah après, c'est vrai que le coup du Alléop, on se barre et... Ils ont fini les champignons, là ? Merde, on n'a bientôt plus de champignons. Elle rentre chez elle, ça faisait une belle fin aussi, le coup de... Voilà, ça y est, elle a décidé de rentrer chez elle. Bah, ouais, après, la fin, on peut la considérer comme décevante, mais l'opus était quand même beau, quoi. Franchement, plus dur que les autres, mais il était quand même beau. Je ne peux pas dire le contraire. Bon, en tout cas, j'avais pas mal apprécié. Travaille sur tes planches, toi, tu dois en faire 60, je te rappelle. On a tout qui baisse, là. Peut-être falloir qu'on mette une personne de plus aux planches. Alors là, on va pouvoir les déplacer. Alors la question, c'est est-ce qu'on se fait une autre clairière ? On est quoi, là ? On est en bruine. Donc après, il y aura l'acalmie. On pourrait se faire une autre clairière. Là, on l'enlève, lui, dès qu'il a livré son bois. On le fout, là. Non, rien. On met un toit, voilà. Bah, c'est ça. Si ça appelle un autre épisode, donc on verra, avec un peu de bol. Il y aura moyen d'en avoir un autre. Et merci pour le follow, Winterfangs. Bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bonne année à toi, au passage. Ah, c'est vrai, t'as raison, Falsag. Une petite fin sympathique où elle rentre, elle va se confesser sur la tombe de sa mère et tout. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais déjà, là où je suis assez content, c'est qu'ils sont pas tombés dans le pansum où on s'attendait presque quand Dana retrouve sa fille, voilà, elle sort, elle se rencontre, elles s'entendent super bien. Enfin, c'était possible, c'était prévisible comme scénario. Et là, non. Vraiment, elle arrive, elle est, ah bah non, en fait, je ressentais rien pour elle, ça me faisait rien, etc. Et elle se casse. Donc ils sont pas non plus tombés dans la facilité. Et ça, c'est plutôt cool. On a des gens qui attendent. Qu'est-ce qu'on prend ? Des castors, des castors. Des castors ou des castors. Des castors. Avec des céréales en plus, ça va nous permettre de faire pas mal de trucs. On va pouvoir en mettre un de plus là et un de plus ici. Et on va pouvoir faire des maisons de castors en plus. Hop. Alors c'est vrai qu'on a ce bonus là, là, où si on arrive à résoudre des événements pendant la bruine, ça nous donne un peu de nourriture. Mais je sais pas si je suis prêt à risquer une résolution pendant la bruine, quoi. Et merci pour le follow, crotte de bouc. Super pseudo. Bienvenue sur la chaîne. Bonne année à toi. On va étendre nos chemins ici. Hop. Toc. Pour l'instant, on arrive, mine de rien, à s'en tirer sans dépenser des ressources pour ramasser de l'argile et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Alors, on a découvert cette sympathique clairière. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Des grands dépôts de racines, des petits dépôts de racines, des œufs de nouveau. Et on a une ancienne sépulture. Alors le nom m'envoie pas du rêve. On n'a pas du tout ce qu'il faut pour la gérer. Ça fait chier. Qu'est-ce que ça fait ? Une substance putréfiée s'échappe, fait apparaître 6 parcelles de matière vive. J'imagine que c'est pas bon. Et là, l'abattage des armes perturbe les morts vivants. 8 points d'hostilité, chaque fois vous abattez 4 arbres. Ok, bon, ça va. C'est acceptable, c'est pas la pire. On récupère des anciens artefacts. Plus 3 à la résolution globale. Oh, c'est cool. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Alors, on peut faire des parchemins. Je crois qu'on a de quoi faire des parchemins. Non, il faut des pigments. La cirie, là, on peut faire des parchemins. Il faut des pigments ou du vin. Et on n'a ni pigments ni vin. Ah ouais, non. On n'a pas ce qu'il faut. Acheter des outils, oui. Mais il faudrait un négociant. Si je le fais venir, ça ne le fait pas venir tout de suite, en fait. Ça avance la jauge. Mais ça va monter l'impatience de la reine. En plus, il y a des chances qu'il ait des outils. Il aura des outils, lui. On va le faire venir. Hop, il arrive dans 30 secondes. Alors, est-ce qu'en attendant, il y a des trucs qu'on peut faire ? Là, on pourrait avoir des personnes de plus ou un petit peu d'or supplémentaire. Pourquoi pas. Tiens, tu peux prendre cette place, Chobity. Et là, il nous faut encore des outils. Donc, on ne va probablement pas le faire de nouveau. Toc. Il faut 8 outils. Donc, il va arriver dans 20 secondes. C'est un peu la dèche, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on peut faire de l'encens. Tiens, on a de l'encens ? On n'a pas d'encens. Non, j'ai mis la priorité sur la viande séchée. Il est tout seul, donc pas de miracle. On va mettre un humain avec. On va enlever ça. De toute façon, on fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et on n'a pas grand-chose en termes de bouffe. Normalement, on avait commencé à fabriquer de la farine. Mais je n'ai pas fait de bâtiment pour utiliser la farine, en fait. Donc, on va faire tout de suite une boulangerie. Voilà, Farluf le Vieux est arrivé. Bon, nous les vendons au même prix que les autres. Oh la vache, ça pique. Heureusement, on a ce qu'il faut. Il y a quoi ? Déplacement, événement de clairière, production de tonneau. Oui, c'est pas ouf. 18, 19. Est-ce qu'on peut rajouter une petite connerie, là, pour compléter un charbon ? Voilà. Ok, et là, du coup, il va falloir qu'on arrête d'abattre des arbres, mais on a ce qu'il faut en arbre. De contre, j'avoue que j'hésite sur les récompenses. On est quand même plutôt en retard en termes de réputation, donc je pense qu'on va prendre ça. Bon, vous voyez, eux, hop, et là, les gars, on va les laisser terminer. Ici, non, ici. Tu t'arrêtes. Elle semble plus tendue, cette instance. Bah oui, parce que au live précédent, qu'à un temps, vous avez voté pour que j'ai que des clairières interdites. Donc c'est clairement plus tendu. Et je te le confirme. Il y a absolument aucun problème. C'est clairement plus tendu. Là, on s'arrête. On s'arrête, les gars. Ça suffit. Il faut gérer ça. Alors, est-ce qu'on achèterait quelques outils de plus ? Mais c'est 14 outils, quoi. On pourra aussi mettre des personnes supplémentaires. Allez, on va prendre ça. Et là, ils vont mettre 3 minutes, donc ça va se terminer pendant la tempête, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui m'inquiète limite plus, c'est la nourriture. Tu veux de la bouffe, toi ? Tu ne vends pas du tout de bouffe. Alors, en vrai, je crois que c'est Zikino qui a voté pour nous embêter. Ici, on va mettre quelqu'un d'autre à ramasser des oeufs aussi. Vous allez manquer de nourriture. Ben oui, je vais manquer de nourriture. Je fais ce que je peux. Excusez-moi. Mais je fais avec ce que me propose le jeu. Alors, je pourrais rajouter un... Je pourrais rajouter un deuxième ramassage d'oeufs, ici. avec de camp de chasse. Et ça ne fera pas de mal, je pense. Parce que mine de rien, les oeufs, ils sont vite consommés. Et là, on va récupérer quelques lézards qui vont être les bienvenus pour travailler à fabriquer un peu de bouffe. C'est pareil, on ne sentira pas trop là avec nos... nos trucs. Alors là, on peut faire... On va pouvoir commencer à faire des biscuits avec tout ce qu'on va pouvoir piocher. C'est-à-dire pas grand-chose. La poterie... Estomber la poterie, quoi. Des biscuits et des tartes, ce serait bien. Mais ça va être chaud. Tu devais t'occuper à la fin du live. Sûrement la fin. Probablement. Bon, l'avantage, c'est qu'eux, ils sont plutôt joués, donc ils nous offrent un petit bonus de réputation. qui n'est pas ouf. 004, quand même. Oh la vache, on est arrivé à la tempête, on n'a plus rien, quoi. Il nous reste quelques champignons, mais on leur a interdit d'en manger. Alors, on a droit à une mission. Des outils et des balleaux de matériaux de construction. La vitesse de récolte est augmentée de 25%. La vitesse de plantage est augmentée de 25%. Et on fait des biscuits en plus. Ça, c'est trop bien. Il est parti, l'autre con. Ah, putain, il est parti, il fait chier. Merde. Pardon, excusez-moi. Parce que ça, c'est mort. En l'état, on ne pourra pas. Tu n'es pas aussi sadique. Tiens, oh. On va quand même le prendre si on arrive à choper des outils d'une manière ou d'une autre. Ah, là, ça, c'est bon, ça. On va avoir 3 personnes en plus à nourrir, mais on va gagner des productions de champignons supplémentaires. Et ça, on l'a déjà. Ah non, il faut 2 quartiers, je n'avais pas vu. Donc, on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir, on pourrait reconstruire un autre, peut-être là, un autre foyer. Parce que oui, on peut faire d'autres foyers. Tout à fait. Il faut juste que les zones ne se chevauchent pas avec les précédents. Donc, je pourrais complètement refaire un foyer là, par exemple, pour que ça soit plus efficace. Bon, sauf que là, il n'y a plus grand-chose à ramasser. Mais ici, ça pourrait valoir le coup. Il faudrait qu'on trouve le bâtiment pour ramasser les grosses racines, en fait. Ça, ça nous sauverait la ville, quand on cueillette. Clairement, ça nous sauverait la vie. Vous en êtes où, vous ? Une 27. Là, ils sont déjà en train de travailler dessus. On va mettre la priorité. Pas question de travailler sur des routes ou d'autres conneries en attendant. En même temps, on n'a qu'un seul bâtisseur. Du coup, la nourriture, si je n'ai plus de quoi les nourrir, en fait, ils perdent de la résolution, tout simplement. Et au bout d'un moment, ils se cassent. Éventuellement, ils décèdent. Probablement, ils se cassent. Toi, tu n'as plus ce qu'il faut. Écoute, c'est triste, mais durant l'instant, tu peux arrêter de travailler. Ouais, non. Il faut qu'on produise... Là, on n'a plus du tout de tissu. Si, c'est là. Il me reste un petit peu de tissu, un peu de brique, un peu de planche. Ça va. Bah, ils n'ont même pas... Ils ne peuvent même pas aller manger les racines avec les dents. J'aimerais bien, mais... Malheureusement, ils ne peuvent pas. Alors, le petit camp d'herboriste, il a fini son travail. Bon, il a créé deux pauvres trucs comme ça, donc ça ne sert à rien. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre ailleurs. Parce que c'est le problème aussi avec les grosses... Les grosses clairières, c'est qu'on ne peut pas... Bah, il faut des gros bâtiments pour pouvoir les ramasser. Par contre, je crois qu'on a de quoi ramasser des petites racines, là. On a des petites racines, ici. Il faut un petit camp de cueillette. On va faire un petit camp de cueillette. Ce sera toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, on n'a plus de composants. Alors ça, par contre, c'est la loose. Est-ce que si je détruis ça... Je récupère... Oui, je récupère des composants. Parfait. Ça, c'est parfait. On va aller ramasser des racines avec nos castors, là. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger ? Ils n'ont pas le droit de manger de champignons, parce qu'on fait d'autres choses avec. Tout le reste, ils ont le droit de manger. Et là, je pense qu'un nouveau foyer, là, ça pourrait être pas mal. On pourrait le mettre juste ici. Il serait juste à la limite. Et on sera beaucoup plus optimaux, là. Alors là... Non, c'est de la chasse, donc on va envoyer eux, direct. On a des gens qui glandent. Ici, on a deux qui travaillent. Toi, tu fais de la farine. Toi, tu fais des tartes. On va envoyer un castor de plus faire des tartes. Et on a un plan. Du haut fourneau, ça ne nous sert à rien. Un cellier, du vin, des aliments sommurés, de la viande séchée. Mouais. Une cuisine, ou une pépinière. Alors la cuisine, on a dit qu'il fallait quelque chose pour faire des pigments, et que la cuisine n'était pas si mal dans le contexte. Je pense que là, avec la boulangerie, on fait des biscuits et des tartes. Et avec la cuisine, on fait des brochettes, des biscuits et des pigments. On va faire la cuisine. On va prendre la cuisine. Elle nous servira à faire des brochettes et des pigments. Ce qui est pas mal, c'est que notre résolution, elle est bien. Là, même en pleine tempête, on a encore 12, 15, 17. C'est pas mal, franchement. C'est même plutôt très bon. Ok, eux, ils ont terminé. On peut les renvoyer bûcheronner un peu. Hop. Et on a un pilier. Alors, l'ancien pacte. Vous pouvez percevoir le contenu des clairières non découvertes, mais la découverte d'une clairière interdite tue un villageois. Roll off. Certains travailleurs du poids ne peuvent pas s'empêcher de travailler. Trois tonneaux pour chaque dix planches. Ouais, ça c'est bien par contre. Vons-y. Ok, on commence à faire des tartes. Parfait. On commence à faire de la viande séchée. Parfait. Ça va nous nourrir un peu en plus avec de la nourriture complexe, donc ils vont être contents. Alors ici, il faut qu'on envoie toi et toi. C'est de l'agriculture, donc on va plutôt envoyer deux humains. Et si on pouvait choper le camp de cueillette, ça ferait plaisir. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas sûr. Lui, il pourrait nous le vendre. Ça fait partie des trucs qu'il pourrait nous le vendre. Alors là, la cuisine. On n'a plus grand monde. La cuisine, c'est bonus de spécisation. Feu. Vous, vous travaillez où ? Au fumoir. Au camp de chasse. On va devoir vous laisser au camp de chasse. Ah oui, il y en a deux ici qui vont terminer, donc on pourrait envoyer un castor là. Tu ne vas pas faire de biscuits, tu vas faire des brochettes. De la viande séchée, certainement pas. Avec des légumes et des oeufs et des racines et des pigments avec ça. Avec du charbon. Hop. On fabrique des pigments avec du charbon. Fais-toi plaisir. On n'a toujours pas le tailleur. On pourrait faire des manteaux. Comme c'est que pour faire du tissu. On est toujours sur ça pour faire du tissu. Ce qui n'est pas optimal. Oui, on va manquer de nourriture. C'est la vie. On en est où là ? C'est un ballot de culture. Tu n'arrives pas à les faire parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Prends des céréales. Fais tes ballots de culture avec des céréales. Si on peut terminer là ces missions un peu ça fera plaisir. les marchandises de commerce. Les marchandises de commerce. C'est quoi le problème ? Elles sont mes marchandises de commerce. Ah oui, c'est toi aussi qui les fait. Non, c'est construction toi. C'est la série qui les fait. Ah bah il faut des pigments. Bah voilà. On va laisser tomber la farine. Par contre, avec les pigments on va pouvoir faire des marchandises de commerce. Et ça c'est cool. On devrait pouvoir terminer ces deux missions là. Ça, on pourrait ouvrir une nouvelle clairière éventuellement. Est-ce que c'est bien utile pour l'instant ? Je ne suis pas sûr. Ah, j'en ai construit un autre. Un camp de queuehette. Mais j'en avais déjà un là. On va le détruire dessus. Hop, voilà. On fera moins de farine et moins de gâteau. Bah disons que là déjà notre production de farine elle travaille à fond elle fait ce qu'elle peut la pauvre. Elle n'arrive pas à consommer tous les céréales. Donc autant qu'on réussisse nos missions. Parce qu'il faut les garder en vie mais surtout ce qui est important c'est de les garder en vie jusqu'à ce qu'on est terminé. Donc si on ne termine pas ça peut être problématique. Ça peut être très problématique. On va mettre quelqu'un de plus. Par contre là on pourrait Ah oui, on a 50% de chance de récupérer de l'argile quand même là-dessus. Autant mettre deux personnes. Allez, là on est à 19 sur 20. Alors on peut la rendre. Et là on va avoir 24 outils. Parfait. Et on va produire plus de tartes. Du coup je vais pouvoir probablement livrer l'autre. Bah non parce qu'on a du coup on a livré nos ballons de construction. Par contre ce qu'on peut faire c'est construire un foyer là. C'est parti. Alors toi t'es un peu au milieu du chemin. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bah on va peut-être te demander de de couper un peu le bois qui est là. Et là on va allonger une route un chemin jusqu'ici. Voilà. D'ailleurs non. Je pense quand même ce qu'on va te demander plutôt c'est de couper le bois autour de notre nouveau foyer. Comme ça il faut qu'on fasse un entrepôt aussi. Si on vote vraiment optimal c'est foyer et entrepôt. Parce que du coup le foyer va donner les petits bonus etc. Mais l'entrepôt va permettre à ceux qui bossent dans le coin de livrer les trucs directement. Alors c'est marrant on a 0 harpie dans cette partie. Un peu plus de lézard. Alors en gros c'est 2 castors ou 2 humains. plutôt 2 humains un peu de pierre. Ah bah non la nourriture. La nourriture. On prend la nourriture et avec nos lézards supplémentaires on va pouvoir les mettre à bosser dans ces trucs là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? La résine. Qu'est-ce qu'il faut faire de la résine ? Ah oui tu fabriques de l'encens. On a beaucoup d'encens. C'est ouf. 30 encens c'est pas mal. C'est pas mal. Alors il manque de maisons là. Il nous faut des maisons. Du coup on va pouvoir commencer à faire des maisons là. Dans la portée de ce foyer là. Parce que si on veut l'améliorer il faut qu'il y ait 8 personnes hébergées mais dans la portée du foyer. Ah on a gagné un point de réputation. Parfait. Une charpenterie. Oh le camp de cueillette. Oh bah oui. Le camp de cueillette. C'est parti pour le camp de cueillette. Alors là on va pouvoir se faire plaise là. Clairement. Avec les outils je vais pouvoir résoudre d'autres trucs. Donc oui. Je peux juste que je fasse gaffe de ne pas en mettre trop. De ne pas en résoudre trop. Là il leur faut des insectes. Des racines. La nourriture ça commence à être bien. On va continuer. Oh alors quoi. Pour des encens on n'a pas besoin. On s'en fout. On pourrait résoudre ouais. On pourrait résoudre. Donc là on a deux artefacts. C'est pas mal. De la bière, des tonneaux et de la farine. Et là pioche en acier ça sert à rien. Ça ça sert à rien. On pourrait aussi prendre la résolution. La réputation. 14 on a assez. Il faut qu'on en garde 10 d'avance. Donc pour l'instant on a ce qu'il faut. Et ouais ouais les bâtiments sont upgrade direct quand tu les changes quand tu as ce qu'il faut. Ça c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Ah oui alors ici il faut un garde il faut un garde truc. On va prendre un lézard. Du coup toi on va travailler là plutôt. Et on va le foutre ici. Voilà. Et là on va pouvoir mettre un entrepôt dès qu'on aura un peu abattu de bois. Alors là est-ce qu'il n'y a pas d'endroit où on pourrait mettre ces gens où ils seraient efficaces. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors niveau tarte on arrive à produire niveau viande séchée on arrive à produire niveau biscuits par contre c'est un peu juste. Alors les biscuits c'est là. Non. C'est ici. On a deux castors qui bossent aux biscuits. c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un autre camp de cueillette juste là et là on va piller de la racine là il y avait celui-là aussi tiens j'avais oublié ah oui mais il y avait les pioches en acier aussi donc c'est pas ouf les balleaux de construction tu travailles toi avec tes planches on va laisser tomber les briques pour ça parce que ça m'évite d'avoir à aller ramasser de l'argile on travaille juste sur les briques qu'on ramasse à cet endroit là qu'est-ce qu'il se passe toi tu peux pas travailler écoute on travaillera quand tu travailleras là on a nos maisons de fête dans le truc du foyer il y a encore il manque une maison ah oui non c'est pas ce qu'il est en train de se faire là parfait voilà c'est bon alors là on peut rien sacrifier je sais pas pourquoi parce qu'il faut peut-être un entrepôt on arrive à garder le niveau d'hostilité 1 à l'année 6 et ça c'est quand même beau et c'est bientôt la tempête l'entrepôt il prend quelle taille ? oh putain il est tout petit ah bah on va faire un entrepôt alors excusez-moi hop comme ça eux ils iront ils iront poser leur truc directement d'ailleurs du coup on va le bouger ici il est juste à côté de l'entrepôt tu fais ça que tu veux voir chobiti ? ouais c'est une cache ouais ici ils l'ont construit parfait deux humains hop c'est parti on va enlever un castor là non un castor ici peut-être toi tu bûcheronne est-ce que tu as envie de bûcheronner ? bûcheronne nous ça et chobiti te dit bonne année falsag ah on a plus de composants il nous reste un composant donc ça c'est peut-être le dernier bâtiment qu'on peut faire bon le problème c'est qu'on a plus de constructeurs ou est-ce qu'on peut se permettre d'enlever des gens ? la scierie pas besoin de deux personnes à la scierie on fait des ballots de marchandises de commerce on a besoin de 15 j'ai pas mis une limite à 10 putain j'ai mis une limite à 10 c'est pour ça que ça se fait pas et les ballots de marchandises de construction on est à 15 donc c'est bon c'est juste qu'il faut du temps c'est pareil il est tout seul à bosser dessus ballot de culture est-ce qu'on en a vraiment besoin ? non plus maintenant on va redescendre à 10 max est-ce qu'on peut pas faire des petites routes commerciales ? de la viande séchée tu veux ? on pourrait se permettre on va le faire et là des tartes ou des roseaux la gueule de la bouffe c'est con 6 tartes c'est parti on fonctionne dans la nourriture c'est pas très grave elle sait qu'elle te dit merci chopity on a que 3 habitants dans la zone là bon c'est comme ça on pourrait détruire des maisons là si on voulait mais c'est pas fondamental d'aller chercher ce bonus pour l'instant il y a 22 le solde de réputation ok déjà la moitié de la tempête ça se passe pas mal j'aimerais bien que tu priorises ça pour rendre ce truc là là histoire que si on a besoin d'outils en urgence on puisse les consommer ils veulent pas de racines bah non dans les routes commerciales en général ils veulent des des produits un petit peu finis voilà sympa les roues les roues crontées là le camp de chasse qui donne envie ici vous travaillez vous ? ouais là pareil on est d'accord que ça c'est pas dans la portée alors je pourrais éventuellement inverser ces deux bâtiments et peut-être choper un truc là mais ça vaut pas le coup je pense on a que 45 de nourriture mais c'est que de la nourriture avancée donc ça fait quand même plaisir ouais la résolution tombe mais c'est normal c'est parce qu'il y a la tempête il y a un x2 donc ça fait moins 8 de résolution directe quoi alors toi qu'est-ce que tu nous proposes ? plus de vitesse des bûcherons la plantation ou plus de céréales oui plus de céréales bien sûr plus de céréales on pourrait lui acheter des aliments saumurés c'est ça c'est pour la meilleure adhérence en l'hiver quand ils poursuivent les oeufs dans leur nid exactement caneton je pense que des champignons ça serait pas mal en vrai ça nous permettrait de transformer on va prendre tous ces champignons on a la thune hein on a 40 dendres ça non ça c'est parental le niveau bois on est déjà bien on va dépenser 35 on va se prendre des briques non c'est cher brochettes c'est même pas si cher les brochettes 34,98 c'est pas mal quelques petites brochettes allez hop là et du coup ça nous active ça aussi et ça c'est cool plus que 3 ballots de construction il est en train de bosser ouais pourquoi là ça m'a pas valide mon quartier parce qu'il faut que je l'améliore au niveau de quartier ce serait une raison éventuellement de bouger des maisons d'ailleurs on peut se permettre de bouger des maisons on a largement le bois qu'il faut juste un petit peu de place est-ce que je peux faire une route là ? non cette maison là me bloque ah quoique si si je peux faire une route parfait on va bouger des maisons tiens on va essayer d'aller chercher le alors le bonus de quartier ça va être cher parce qu'il faut beaucoup de maisons quand même hop je pense qu'on va pouvoir atteindre voilà le niveau de campement mais le niveau de quartier il faut 14 personnes et donc là il faut qu'on construise des petits trucs comme ça des bancs par exemple ici et puis là un petit banc aussi et un dernier truc un banc là voilà c'est parti donc là on va pouvoir passer au niveau campement ce qui va nous permettre de d'avoir un petit bonus de résolution globale qui sera le bienvenu je pense alors du coup est-ce qu'on va chercher une autre clairière ? si on cherche une autre clairière on pourrait avoir ce truc là et là on a un pilier fouille silencieuse chaque cache ouverte il suit l'hostilité de 15 points ok ouais c'est pas mal lire ardente c'est pas fou et on peut rendre les outils simples toc et là ça va nous aider là deux biscuits de plus les pelles d'obsidienne les fossiles d'obsidienne un foyer amélioré peut régresser je pense si j'enlève trop de personnes là ou j'enlève des décorations je pense qu'il peut descendre ça me paraissait plutôt logique en tout cas on en est où là ? il reste deux minutes de bruine on peut se tenter cette clairière voir ce qui nous attend donc je sais pas pourquoi je peux rien sacrifier dans le foyer je sais pas quelle est la condition donc voilà là on est au niveau campement il nous faudrait deux personnes de plus donc si on prend une maison de castor avec deux personnes dedans qu'on la mette par exemple là on est à 14 donc après il faut qu'on construise des trucs alors au niveau du plan déjà un temple hein religion, éducation religion, loisirs maison pour les arts ah des maisons pour les arts ou un moulin à pluie des trucs avancés ça pourrait être bien eux ils veulent quoi ? de l'éducation, du luxe et des loisirs eux ils veulent des loisirs et de la religion et ils veulent de la savate et de la religion donc avec loisirs et religion on tape plutôt bien on va prendre le monastère pour voir un peu et on va faire des petites lampes une petite lampe là une petite lampe ici par exemple puis deux lampes là et il nous faut aussi 4 autres trucs comme ça donc on va faire des petits tonneaux là un petit tonneau ici un petit tonneau là voilà donc là on devrait avoir deux quartiers du coup oh on a réussi à les amener à 30e c'est pas mal on va regarder tout de suite le monastère alors il nous faut des briques par contre 20 briques ça ça va peut-être être tendu ah non ah on a 6 c'est où nos briques déjà ? c'est là nos briques on va les mettre en priorité mais là ça va peut-être falloir qu'on aille ramasser un peu de de caillasse c'est parti ah on a plus de composants on a plus de composants est-ce qu'on se défait un camp de bûcheronnage ? ouais ah on en récupère que deux pas de bonne bah on pourra pas faire ça du coup alors là on a découvert oula qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie ? une taupe nageuse une bête sauvage qui vit habituellement sous terre pour quelques motifs inconnus a été forcée de faire surface alors toutes les 10 minutes séisme tue tous les villageois et détruit tous les dépôts de ressources de bâtiments dans un rayon de 20 cases alors 20 cases ça fait quoi ? c'est un peu chiant mais c'est pas si pire mais c'est quand même un peu chiant on va pas se mentir et donc là l'oscillité de la forêt est augmentée de 150 points et là bête géante, les villageois, moins 18 tous les bûcherons et collecteurs reçoivent moins 18 à la résolution à la violence de cet événement et il nous faut quoi ? 25 de viande des outils pourquoi on en a que deux ? ah on les a livrés les outils ah là le drame alors déjà on peut rendre cette mission ce qui nous donne des outils donc on va pouvoir utiliser des outils pour le faire par contre ça clairement on est en bruine il faut absolument pas que ça s'active quand on a la tempête parce que le 150% le 150 points là avec les ténèbres grandissantes qui enlèvent la résolution plus ce truc là si on met du monde dessus il leur faut 3 minutes ça se fait et si on prend la résolution on va gagner la partie donc ça se prend alors ils vont faire la gueule clairement mais bon et on va faire la gueule le temps qu'on gère ça donc dans 3 minutes normalement on devrait avoir terminé alors j'aurais pu attendre parce que réellement c'est toutes les 10 minutes l'événement et je pense que vu ce qu'on gagnait on pouvait peut-être le terminer juste en passif mais on va quand même faire les événements c'est plus fun ici il faudra de la bière et de la religion et là l'hostilité est réduite de 100 quels que soient les personnages qu'on met visiblement dedans ok et là par contre ça fait chier le composant qui manque mais bon, tant pis alors on a des nouvelles personnes qui arrivent bah tiens quelques briques allons-y quelques briques et un peu de pierre il nous faut une maison de plus on va la faire ici d'ailleurs je pense que si je fais une maison pour castor ce sera plus adéquat parce que là on a 17 populations et ouais il y en a un qui est dans une maison pas castor je l'ai lancé là ouais c'est bon ils sont en train de travailler dessus parfait sympa la topnageuse et non on a toujours pas de harpy ça dépend peut-être du biome c'est possible ah là ils sont pas venus dedans ça va pas libérer de place zut ça va pas libérer de place il nous faut donc un vrai abri parce que là on est passé au niveau 3 quand même il faut combien de temps pour ça ? 3 minutes ça va largement passer ça va largement passer est-ce qu'au niveau 3 on a la famine qui s'active et la grêle donc ils ont des chances de crever s'ils ont pas d'hébergement et si jamais ils ont rien à manger ils sont deux fois en famine plutôt qu'une fois bon a priori on a réglé le problème de nourriture ce qui est plutôt bon signe et là du coup on a pas encore notre quartier parce qu'il nous manque un truc qui est pas construit donc que j'ai pas posé que j'ai pas posé visiblement est-ce qu'on peut mettre un petit buisson à la place ? donc là ça va être est-ce qu'ils nous construisent ça et on peut valider la quête ou est-ce qu'ils nous termine ça ? attention il faut qu'ils aillent chercher des planches loin mais ils arrivent là pof 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 attention hop là on a un quartier et en plus on a terminé ça on va livrer le quartier et c'est la réussite ! malgré ce malus on a réussi c'est le plaisir on passe niveau 7 une nouvelle amélioration de citadelle logis des explorateurs et on peut faire de la savate et de l'éducation merci Felsag on a la hutte druidique le ranch on peut produire la viande, du cuir ou des oeufs avec seulement une étoile ok il faudra qu'on voit comment ils fonctionnent la rue renforcée avec du cuivre qui augmente la vitesse des villageois de 25% alors sachant que moi j'ai même jamais fait de chemin de pierre on pourrait avoir le siège de commerce un point de réputation à chaque fois qu'on vend l'équivalent de 60 unités d'ambre en marchandises ok et les faucilles tranchantes plus 2 à la production d'herbes donc ça c'est des piliers qu'on pourra avoir dans nos choix tous les ans on a terminé la prospérité 10 points de réputation grâce à la résolution des villageois 10 routes commerciales gagner une partie à proximité des terres interdites et gagner une partie après avoir découvert une pierre interdite au cours de l'an 2 et au niveau des difficultés pionniers au supérieur parfait alors on peut continuer la colonie euh là non du coup je voulais continuer la colonie pour valider les missions histoire de voir mais ça nous donne rien de plus ça sert à rien merci canton c'était pas gagné hein franchement là je suis plutôt content on a fait une belle colonie c'était franchement pas gagné et du coup on va pouvoir aller améliorer des choses à la cité alors déjà on va prendre notre xp ici hop c'est que des bonus d'xp ceux là voilà là ça c'est de l'xp ok et après on va pouvoir améliorer et cette fois on a des artefacts et de la machinerie alors on pourrait prendre ce niveau là on pourrait avoir un pilier de plus et 2% la durée de combustion de tous les trucs ok et ça une charge supplémentaire sur la nouvelle donne de pilier ok bon c'est pas offissime là on aurait les maisons pour humains ça c'est cool ajoute une charge supplémentaire à tous les dépôts de ressources oh sympa 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 alors si on veut débloquer les expéditions journalières il faut aller jusqu'ici ouais on a pas ce qu'il faut mais ça amélioration fondamentale je pense qu'on va en prendre augmente de 5 la capacité de l'entrepôt et de tous les bâtiments ok et 2% de vitesse de résolution de production globale on va le prendre ça ça c'est bien il doit nous falloir plus de nourriture ils ont besoin de bouffer dans cette citadel c'est dingue hein mais du coup on a quand même des petites réserves de machinerie et d'artefacts et ça c'est cool et mine de rien on explore hein du coup on a comme choix on pourrait rebondir par là pour gagner un maximum de nourriture bah ce sont les seuls qui n'ont pas les leurs ça veut dire qu'on a pas débloqué le plan en fait tout simplement ça veut dire que c'est pas un plan qu'on peut avoir dans la dans le choix des plans qu'on a régulièrement mais si on débloquait ce truc là on pourrait le faire du coup c'était je sais plus lequel celui-là ouais celui-là mais c'est peut-être dans je sais pas si plan essentiel ça veut pas dire qu'on l'aurait de disponible dès le début en fait c'est possible parce que je crois que on aurait déjà enfin j'ai déjà vu passer le plan de de fabriquer des maisons pour humains sur la caisse bleue ça connecterait deux zones ici ici on découvrirait ce que c'est que cette altération et alors si tu parles de ici y'a pas d'intérêt particulier à connecter les colonies là c'est surtout intéressant parce que du coup c'est des endroits où y'a pas du tout de où on n'est pas sur une zone de colonie déjà faite comme là par exemple cette case là est commune du coup on gagne que 36 de bouffe par contre ici comme toutes les cases sont exploitables on gagne 42 de nourriture tout simplement et c'est vrai que là on débloquerait ce point là la vision sur ce point là par contre du coup déjà on a le malus qui est quand même assez important de celui-là la forêt a pris une nouvelle forme il est impossible de reconnaître le danger des clairières et leur taille a été uniformisée donc on a des clairières qui font toute la même taille et on sait pas si elles sont dangereuses interdites ou rien et on a les esprits déchaînés en plus donc ça je sais pas pourquoi c'est considéré comme un bonus et peut-être qu'ils nous donnent des trucs gentils et les esprits mais je suis pas convaincu et salut Bibok, bienvenue sur le live et bonne année à toi je crois pas qu'on se soit vu cette année mais là on voit que pour améliorer notre cité il nous faudrait de la bouffe alors l'intérêt si on le fait là c'est que derrière on pourrait peut-être on pourrait se permettre d'en faire un ici qui probablement fonctionnerait pas trop de nourriture alors que si on le fait là on pourrit ces deux cases entre guillemets là on a les archéologues royaux et les mystères enfouis qui sont les bonus qu'on avait eu dans le premier live que j'avais fait sur le jeu qui sont assez sympas, ça nous donne un bâtiment de plus et en fait dans les clairières on peut trouver des fossiles qu'on peut fouiller et qui nous donne des bonus supplémentaires au sud, vraiment au sud par là ? il y a aussi la possibilité de prendre cette altération mais bon on a déjà eu une altération négative là ça serait peut-être pas mal de se calmer au sud de Niris tu penses Canton ? alors déjà je pense qu'on va arrêter la VOD là parce qu'on peut discuter en live mais je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle colonie j'espère qu'elle vous a plu de toute façon je pense qu'on en refera d'autres, j'aime beaucoup ce jeu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé passez sur les lives si ça vous plait et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao la VOD ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !